« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Bon mercredi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de mai. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami et les médecins, le bon docteur Gaétan Bouillard. Bon mercredi tout le monde. Je suis vraiment heureux d'être avec vous encore ce matin. Et nous allons continuer à parler de la santé, car il est de plus en plus important, je pense, de faire ce côté préventif et de se responsabiliser justement à propos de notre santé. Actuellement, on sait que la médication est un traitement finalement la plupart du temps en bout de ligne. Mais avant d'arriver à là, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour s'aider? Et j'avais écrit justement le livre « La santé repensée » il y a quelques années, et qui a fait vraiment une fureur ici au Québec. Et plusieurs personnes m'ont félicité pour ce livre. Et dont plusieurs se disent que c'est quasi une petite bible sur la santé pour eux. Ils relisent le livre, mettent en application tout ce qui est à l'intérieur du livre. Et je vous conseille pour ceux qui ne l'ont pas peut-être de vous le procurer, parce que c'est un objet de santé dans lequel on a pu se passer. Et ça me fait penser justement à notre ami Guy Corneau, qui est décédé il y a quelques temps, avait fait la préface, et Guy justement parlait du livre en disant, parce que dans sa préface, il disait « Ce livre remet la personne au centre du processus de guérison. Son texte est révolutionnaire dans bien des points. Il convie la personne à une attitude de plus en plus responsable par rapport à sa santé, et ce, en dehors de l'orthodoxie pharmaceutique. Il nous sert en définitive à réveiller notre médecin intérieur. Et en complément à ce livre, il y a eu « La douleur repensée » qui est écrite il y a quelques mois, et qui fait référence justement à différentes thérapies et différentes causes sur la notion de la douleur. Et à travers ce livre et ces deux livres, finalement, je fais souvent intervenir ce que j'appelle, il faut développer également en médecine, ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle, c'est cette médecine qui va au cœur du problème, qui va à la source du problème. Au lieu de tenter de réparer une lésion ou simplement un symptôme, nous allons aux sources du problème véritablement. Et je peux donner comme exemple aussi, et je pense que vous êtes tous des médecins intérieurement, d'une certaine façon. Lorsque votre plante se porte mal, eh bien, les feuilles commencent à jaunir, et là, vous regardez les feuilles. Et vous n'avez pas idée d'aller prendre une peinture pour recolorer encore la feuille qui est jaune, la remettre verte. Donc, vous allez commencer à aller voir qu'est-ce qui ne va pas dans la terre. Vous allez voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a des petits pucerons qui ont commencé? Est-ce que la plante manque d'eau? Est-ce que la plante manque de soleil? Est-ce que la plante aurait besoin de vitamines? Bien, quand on parle de santé, c'est un peu la même chose. C'est important d'aller travailler, ce que j'appelle, dans le tronc de l'arbre, jusque dans les racines. Et quand on parle de racines, eh bien, on parle de nutrition. Qu'est-ce que l'on mange? On parle de produits santé, parfois de suppléments. Parfois, on a besoin de certains êtres comme ça. On parle de sommeil, de qualité de sommeil. On parle également d'exercice. Tout ça fait partie de ce que j'appelle de la bonne terre pour la santé. Et les choses aussi importantes aujourd'hui, parmi ce terroir, c'est important, c'est la gestion du stress également. Donc, on a une société de plus en plus évolutive, mais de plus en plus complexe aussi. Donc, je vous incite, au cours des prochaines émissions, à parcourir ce métier intérieur avec vous. Merci et bonne journée tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour présente approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai âme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de six heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme vous le savez, tous les mois, lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau. C'est notre façon à nous de vous remercier. C'est très symbolique. Et ce mois-ci, un cadeau tout à fait spécial qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique, ornée d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Alors, je sais que vous serez très contents. Et évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Alors, la rose mystique, c'est que la rose représente la Vierge Marie et la croix, bien entendu, représente Jésus. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ et plus. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Dans le 514-523-4433-523-4433. Ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce pendentif de la rose mystique, ornée d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Je vous rappelle évidemment que la rose représente la Vierge Marie. Et la croix, évidemment, représente Jésus. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans votre don, cette émission-là ne pourrait pas être là depuis plus de 23 ans déjà. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. C'est vraiment l'essentiel. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie énormément. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Il a été aumônier de la prison de Bordeaux pendant 38 ans. Imaginez le père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, le message nous est livré par l'évangéliste Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son père et disait à ses disciples, « Moi, je suis la vigne, la vraie vigne, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. « Mais vous, déjà vous voici nettes et purifiées grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Le sarment sec, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Vous avez remarqué qu'on est toujours dans le temps de Pâques, les grandes fêtes pascales. Aujourd'hui, c'est le cinquième mercredi de Pâques. Si vous avez remarqué, ce n'est pas le cinquième mercredi après Pâques. Pâques est une fête qui dure jusqu'à la Pentecôte, jusqu'au don de l'Esprit-Saint. Voilà que Jésus dit, avant d'être exécuté, d'être arrêté et finalement d'être exécuté, Jésus fait des recommandations à ses disciples. Il va utiliser une image, l'image de la vigne, qui est tellement utilisée dans les pays de la Palestine. Jésus dit qu'il est la vigne, que son Père est le vigneron et que nous, nous sommes des sarments, c'est-à-dire les branches de la vigne. Dans notre langage, à nous autres, on dirait que Jésus est l'arbre, il est le tronc, et puis que nous, nous sommes les branches. Mais j'ai dit une chose extrêmement importante, que lui, il est la sève qui vient nourrir les branches, qui vient nourrir la vigne. Et que nécessairement, on doit rester branché sur lui si on veut être nourri de cette sève et si on veut porter des fruits. Jésus nous appelle, si vous avez remarqué aussi, à un amour d'intimité entre lui et nous. C'est ça qu'il dit, hein. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Demeurez dans mon amour. Voilà ce désir d'intimité que Jésus veut vivre avec chacun et chacune de nous. Jésus nous demande de demeurer branché sur lui pour que par sa sève, nous puissions porter des bons fruits. Et que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure, nous dit Jésus. Donc, s'il est la sève, eh bien cette sève vient en nous pour arriver à nous faire porter de ces bons fruits qu'il veut qu'on porte pour être ses disciples. Les fruits de l'arbre, les fruits de la vigne, ça ne peut pas être autre chose que les dons de l'Esprit-Saint. Et on pourrait dire même que c'est tout le sens des béatitudes, de la paix, de la joie, de l'amour, de l'humilité aussi, et aussi de la justice pour laquelle Jésus a tant lutté. Et aussi la vérité, le pardon. Ce sont tous les fruits, les bons fruits qui sont portés par la sève de Jésus qui vient alimenter la vigne, qui vient alimenter les serments. Et c'est nous, ce sont les serments. Et vivre en intimité avec Jésus, c'est être en amour avec Jésus et être branché sur lui. Et aussi de vivre cette relation avec Jésus en relation avec nos frères et nos sœurs. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il ne voit pas alors qu'il déteste son frère qu'il voit, c'est un menteur. Comment peut-il aimer Dieu alors qu'il déteste... Commence par aimer ton frère que tu vois. Et après ça, tu pourras dire que tu aimes Dieu. Et si jamais il arrivait qu'à un moment donné, on se sente coupable de quoi que ce soit, Jésus dit, si ton cœur vient qu'à te condamner, sache que Dieu est plus grand que ton cœur parce qu'il connaît tout. Il connaît le fond de notre être. Et la puissance de Jésus, c'est sa miséricorde infinie. Alors, mes amis, vivre en amour avec Jésus, c'est vivre aussi en amour avec nos frères et nos sœurs. Comment pourrions-nous vivre autrement? Et quand on va communier à l'Eucharistie, on va chercher précisément celui qui est la vigne et qui nous nourrit déjà par son corps et son sang glorifié. C'est son sang qui vient nous donner cette puissance de porter du fruit, parce que c'est la sève de Jésus. Donc, restons branchés sur le Christ vivant, ressuscité en chacun et chacune de nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, qui est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du pendentif de la rose mystique. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. C'est, bon, vous voyez à l'écran présentement, vous avez la chaîne qui est incluse. Ça, c'est rare, vous allez être content. La chaîne est incluse. Et il y a une rose qui représente la Vierge Marie, et en dessous, une petite croix qui représente Jésus, bien entendu. Et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Et comme je vous dis, c'est toujours... Vous savez que le cadeau du mois, c'est très symbolique. Parce que pour moi, l'important, c'est est-ce que les gens sont d'accord de donner pour que la parole de Dieu soit annoncée. Et en petit bonus, on vous envoie un petit cadeau. À demain. Bye. Ramener les gens à Jésus, c'est... ça part d'une rencontre. Alors, je suis content de te rencontrer aujourd'hui. Merci, moi. Et Jésus, pour moi, c'est la même chose. C'est pas une recette, c'est pas un argumentaire. Je vais pas convaincre personne. Mais moi, je sais qu'est-ce qu'il m'apporte dans ma vie. J'ai le goût de le partager. Je pense que ce qu'on a besoin dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout des témoins. Sous-titrage ST' 501